Bonjour à tous, alors maintenant nous allons voir comment faire pour relocaliser des fichiers qu'on a perdus. Alors en fait, quand vous avez des fichiers perdus, ça se représente comme ceci par des points d'interrogation jaunes et en bas dans votre serrato, il est indiqué, alors là on ne le voit pas puisque je n'ai pas étiré la fenêtre jusqu'en bas, ce morceau est introuvable à cet emplacement. Donc ça veut dire que vous pouvez y mettre votre morceau, ça ne marchera pas. Et en fait, ça arrive dans quel contexte ? La plupart du temps, c'est quand vous avez changé le trac de place dans vos fichiers. Vous l'aviez d'abord dans un fichier, vous l'avez analysé, ça marchait. Et ensuite, vous êtes retourné dans vos dossiers, vous avez changé le trac de place et du coup, le serrato ne le retrouve plus. Alors il y a une solution, c'est d'aller dans les fichiers, de le retrouver, de le remettre à sa place initiale. Et dans ce cas-là, ça fonctionnera. Mais il y a un moyen beaucoup moins, enfin beaucoup plus simple. Et c'est celui que l'on va voir ensemble. D'accord ? Alors moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne comme ça tous les fichiers qui sont perdus. Donc là, pour l'exemple, j'ai changé de place tout l'album Discovery des Daft Punk. Voilà. Ensuite, vous allez dans fichiers, d'accord ? Moi, je vais, voilà, moi j'ai toutes mes musiques ici dans DJ. Ok ? Et ensuite, je vais cliquer ici sur retrouver les fichiers perdus. Donc je clique dessus. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le serrato, il va chercher les fichiers qui sont en dessous, partout, dans tous les dossiers que j'ai ici, moi. D'accord ? Donc, en fait, voilà, je l'avais sorti du dossier électro pour le mettre en test. Et là, le test, il est vide. Et je l'ai remis dans le fichier électro. Donc on va attendre un peu, ça ne devrait pas prendre trop, trop de temps. Alors, c'est évident, si vous avez une playlist des fichiers de 30 000 dossiers, voilà, vous voyez, c'est déjà terminé. Donc là, maintenant, je peux rejouer mon morceau. Vous voyez, quand je le mets, hop, ça fonctionne. J'ai même la clé, j'ai la clé, j'ai le BPM, j'ai tout. Tout refonctionne. Donc, c'est quelque chose de très pratique, surtout quand vous voulez changer d'ordinateur votre base de données. Voilà, donc je vous souhaite bonne continuation. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada